Je ne sais pas si mes diapos vont fitter exactement avec ce que je vais dire, donc on va espérer que ça va aller. Je m'appelle Caroline Tany, je travaille chez Alternative, je m'occupe des projets en technologie de l'information aussi, mais aussi des stages internationaux pour les jeunes. La campagne Texte en violence, je vais la mettre en contexte en premier lieu parce qu'Alternative est membre de l'Association pour le progrès des communications. Qu'est-ce que c'est l'APC? C'est un réseau international de groupes, de la société civile, de toutes sortes de milieux, mais qui ont en commun, qui travaillent en technologie de l'information. Donc nous, on est membre de ce réseau-là, donc on est un des membres canadiens. Et puis dans le contexte du réseau, il y a un programme féminin, donc il y a un sous-réseau d'APC qui en fait s'intéresse plus spécifiquement aux questions de genre éthique. Et d'où est née la campagne Take Back the Tech, qui a d'abord été une campagne de Take Back the Tech, qui a été une campagne qui a été anglophone en premier lieu. On a cette campagne-là principalement, se veut un 16 jours d'action pour sensibiliser les gens contre la violence faite aux femmes par l'utilisation de la technologie, mais aussi des moyens qu'on peut utiliser, en fait, des moyens technologiques qu'on peut utiliser pour combattre cette violence-là. Donc vous avez vu plusieurs moyens d'action passer. Il y en a 16, comme il y a 16 jours pour la campagne. J'en ai mis quelques-uns plus en évidence parce que c'est ceux que je trouvais les plus intéressants, les plus créatifs. Donc en Afrique du Sud, par exemple, donc ce qu'on a vu un petit peu plus tôt, des femmes sud-africaines ont fait ce qu'on appelle des histoires numériques ou des digital stories. Donc ont pu, à l'aide de petites vidéos qui ne sont pas nécessairement filmées, mais plus un petit montage sur une courte durée, en fait, parler de leurs problématiques. La campagne invite les femmes aussi à faire leur carte postale, l'envoyer par courriel, la publiciser. Il y a plusieurs moyens d'action, donc envoyer des SMS, envoyer des messages sur Twitter, etc. Tout ça, en fait, ça a donné l'idée à l'APC aussi qui voulait se diversifier, donc parce que c'est un réseau international, aussi commencer à faire des trucs en français. La campagne a été initiée en français l'année passée et a commencé à Montréal avec les acteurs que vous voyez ici. Donc, CyberSolidaire, Parole citoyenne, l'intervalle à l'année passée était là cette année. Communautique alternative, le CEDAF avec, que vous venez juste de voir maintenant, l'ère des femmes, etc. Donc, la première année de la campagne, ça a surtout été l'idée, on s'est décidé, je pense, un mois avant la date qu'il fallait la faire ou quelque chose comme ça. Donc, l'idée, ça a été plus de sortir le site web en français et puis, en fait, de mettre du contenu sur ce site web-là. Donc, il y a pas eu d'action autre que faite par le moyen d'Internet sur la campagne. Pour la campagne de 2008, bien, on est revenu avec des nouvelles idées. Donc, on s'est dit qu'on voulait élargir la campagne, rejoindre un plus grand public. Tout ça, en fait, a fait qu'on a été chercher de nouveaux groupes, dont Parole citoyenne, qui a pu participer cette année. Et aussi, on a été chercher des jeunes militantes bénévoles qui se sont impliqués à divers niveaux dans la campagne. Donc, si je continue. Ah oui, j'avais oublié, en fait, de parler, en fait, du pourquoi et du comment de cette campagne-là, en fait, en français. Là, surtout, elle se base à Montréal, mais l'idée, l'idée, c'est qu'on puisse élargir au monde francophone dans les années qui vont suivre. Donc, il y a aussi une coordonnatrice dans les jeunes militantes que je parlais qui a été embauchée sur le projet, donc qui a permis aussi à tous ces groupes-là de plus, de faire une action un petit peu plus concertée à ce niveau-là. Il y a eu un événement public qui a été organisé. Donc, qu'est-ce que c'est la campagne, en fait? La campagne se base surtout sur un site Web. Donc, la majorité des activités sont annoncées sur ce site-là et vous pouvez y participer de cette façon-là. Il y a aussi beaucoup de ressources qui se trouvent sur le Web. Cette année, on a fait, en plus de faire une campagne sur le Web, c'est bien beau, mais la participation n'est pas toujours… c'est difficile d'aller chercher une participation active. Donc, on s'est dit qu'on allait organiser une soirée. Donc, il y a une soirée qui s'est tenue, qui a été sur le format d'un show télévisé et qui a permis à divers intervenants de venir discuter des problèmes, en fait, de violence faite aux femmes par les technologies. Donc, comme je disais tantôt, il y a déjà une problématique de participation des francophones, en fait, dans les réseaux internationaux. Je pense que ce n'est pas juste dans la campagne Take Back the Tech, donc reliée aux femmes. De façon générale, la quantité de contenu en français qu'on retrouve sur Internet est un petit peu moins… en fait, est beaucoup moins présente que la quantité de contenu en anglais. Donc, moi, j'invite les groupes qui veulent s'impliquer, du moins, à venir participer à la prochaine campagne de l'année prochaine. Il y a plusieurs espoirs futurs pour la campagne des prochaines années. Donc, d'avoir une participation accrue des partenaires qu'on a en Afrique francophone, qui vivent différentes problématiques à différents niveaux, puisque le niveau de développement technologique n'est pas le même. L'idée, en fait, aussi, comme on a vu avec les digital stories, avec les cartes postales, c'est d'utiliser des moyens créatifs pour discuter d'un sujet qui est des fois un peu lourds et difficiles à vulgariser. Donc, l'idée, c'est aussi de faire des ateliers physiques avec quelqu'un qui anime la création de contenu. Et ce qui terminait, en fait, ma présentation, qui était un peu rapide. Donc, je vous invite à aller voir le site web qui est ici. Et puis, à nous contacter, en fait, si vous voulez vous impliquer dans la campagne, l'année prochaine. Applaudissements 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 Applaudissements